... Notre présentation s'articulera autour de trois parties. Première partie, qui sommes-nous ? Deuxième partie, pourquoi les pôles ont-ils été mis en place ? Troisième partie, qu'en est-il des aménagements raisonnables ? Pour faciliter votre visionnage, vous trouverez un détail complet du timing en description ou avant le générique de fin. Partie 1, qui sommes-nous ? Créée à la rentrée de septembre 2021, notre pôle est une équipe pluridisciplinaire, composée d'une psychologue, de quatre logopèdes, de deux neuropsychologues et d'un instituteur du spécialisé. Elle est gérée par une coordonnatrice qui est elle-même institutrice spécialisée. Nous disposons d'une solide expérience de terrain que tous nos intervenants ont acquis en intégration. Bien qu'issue de l'enseignement spécialisé, notre équipe possède une profonde connaissance de l'enseignement ordinaire grâce à l'intégration. Durant l'année 2021-2022, nous avons été principalement chargés de mettre en place et organiser le pôle territorial fondamental libre de la zone 9, appelé familièrement pôle la source, collaborer à la mise en place des aménagements raisonnables au sein des classes. Dès la rentrée de septembre 2022, le poste de coordonnatrice sera dédoublé et le nombre de psychologues, logopèdes, neuropsychologues et instituteurs va augmenter. De plus, afin de renforcer ses compétences, l'équipe sera complétée d'autres intervenants, eux aussi majoritairement issus de l'intégration, comme des kinésithérapeutes, des hércothérapeutes, etc. En aucun cas, le pôle n'a la prétention de venir dire ce qu'il doit faire à un titulaire. Il peut être considéré comme l'appel à un ami lors de la mise en place d'un aménagement raisonnable au sein d'une classe. Ces missions seront détaillées plus loin, mais elles ne sont en aucun cas celles d'un conseiller pédagogique, d'un inspecteur ou d'une équipe mobile. Pourquoi sommes-nous là ? Tout le monde n'a pas la chance d'être tombé dans la potion magique qui rend la vie scolaire facile. Et cette célèbre image illustre bien notre rôle, faire en sorte que le singe ne soit pas le seul à sourire. Notre travail est d'informer, conseiller et soutenir les enseignants lors de la mise en place des aménagements raisonnables qui favoriseront l'équité et non l'égalité entre les enfants neurotypiques et ceux à besoins spécifiques. Notre but étant de donner accès à tous les enfants aux apprentissages afin qu'ils puissent s'épanouir au mieux à l'école et dans la suite de leur vie scolaire. Nous venons de citer le terme de besoin spécifique. Il s'agit des besoins résultants d'une particularité, d'un trouble, d'une situation permanente ou semi-permanente, d'ordre, psychologique, comme par exemple les troubles du comportement, mental, comme par exemple les troubles dys ou la déficience intellectuelle, perceptif, comme par exemple une difficulté visuospatiale sévère, psycho-affectif, comme par exemple une dépendance exagérée à l'adulte. Ce trouble faisant obstacle au projet d'apprentissage et requérant au sein de l'école un soutien supplémentaire pour permettre à l'élève de poursuivre de manière régulière et harmonieuse son parcours scolaire. Pour les enfants souffrant de troubles sensorimoteurs, un partenariat est prévu avec des écoles spécialisées telles que l'IRSA, l'Institut Royal pour Sourds et Aveugles. Pourquoi parle-t-on de pôle territorial ? Familièrement appelé pôle à la source, notre appellation complète est pôle territorial fondamental libre de zone 9. Cette zone géographique clairement définie représente environ un tiers du héno. Elle contient huit entités qui sont par ordre alphabétique Bainche, Borinage, Boussus, La Louvière, Manage, Mons, Saint-Guilin et Soigny. Cela correspond à 22 communes, soit 84 écoles, auxquelles il faut ajouter 7 écoles du Brabant-Ouallon qui ont souhaité qu'on fonctionner avec nous pour continuer la collaboration qui nous liait déjà via l'intégration, à menant le total des écoles à 91. Partie 2 Pourquoi les pôles ont-ils été mis en place ? Si l'on regarde l'évolution du nombre d'enfants en intégration permanente totale au cours des ces dernières années, on constate qu'il a été multiplié par 6. Le coût et l'intervention humaine étant également multipliés par 6, la situation était devenue financièrement non viable. De plus, l'intégration n'était pas répartie uniformément sur le territoire. L'idée est donc de transférer les moyens de l'intégration dans les pôles et de mieux les répartir géographiquement. L'organisation des pôles est définie par un cadre légal au travers de 3 décrets. La mise en place des pôles représente une réforme de la plus grande ampleur. En effet, celle-ci touche l'enseignement de la maternelle jusqu'au secondaire et l'enseignement tant ordinaire que spécialisé. Notre pôle a pour vocation de faire le lien entre l'enseignement ordinaire et spécialisé. Le pôle La Source se compose donc d'une école siège, l'école spécialisée La Source à Soigny, d'où son surnom de pôle La Source, d'écoles partenaires, qui sont le Piollet à la Louvière, Clairefaillie à Binche et l'Espérance à Mons. Et d'écoles coopérantes, 91 école fondamentale ordinaire dans notre zone 9 et le Bramant-Vallon. Un minimum de 12 300 enfants est légalement requis pour créer un pôle. Le nôtre en compte presque 26 000. Cette illustration attire votre attention sur le fait que le gouvernement promet de grandes choses grâce à la mise en place des pôles, mais que dans l'immédiat et jusqu'à la rentrée de 2025, nous disposons de peu de moyens. À terme, nous disposerons de plus de moyens tant financiers qu'humains, mais l'aide individuelle aux enfants restera très ponctuelle. Qu'est-ce qu'un aménagement raisonnable ? Dans le cadre de l'enseignement, il s'agit d'une obligation légale pour l'enseignant imposée par décret. Si l'on se réfère à l'orthopédagogue Perrine Bigot au quotidien, un aménagement raisonnable est une mesure concrète permettant de réduire autant que possible les effets négatifs d'un environnement sur la participation d'une personne à la vie en société. Mettre en place cet aménagement raisonnable pour une personne en situation de handicap est une obligation. Sur le plan scolaire, cet aménagement est décidé en fonction des besoins de l'élève afin qu'il puisse accéder, participer et progresser en toute équité avec les enfants ne présentant pas de troubles d'apprentissage. Il ne s'agit donc pas d'avantager les enfants en situation de trouble, mais de compenser les désavantages liés aux troubles et à un environnement inadapté. Quels sont les types d'aménagements raisonnables ? Il en existe quatre types que nous avons symbolisés par l'acronyme POMA. P pour pédagogique, comme par exemple la mise en place d'une méthode particulièrement adaptée aux troubles de l'enfant. La méthode Borel-Mézoni, les alphas, Apili, l'orthographe illustrée en sont de nombreux exemples. O pour organisationnel, la mise en place de routines de travail, de checklists, etc. M pour matériel, les abacs adaptés, une tablette, la latte crocodile, un chuchoteur, etc. Le quatrième type d'aménagement raisonnable n'est pas prévu par les textes de loi, mais est considéré comme fondamental par les professionnels. A pour affectif, comme par exemple la possibilité d'accéder à un lieu refuge pour un enfant souffrant d'autisme. Critères et raisonnabilité Les aménagements raisonnables sont définis par des critères et leur caractère de raisonnabilité. Plusieurs critères décrivent un aménagement raisonnable. Ils doivent répondre aux besoins de l'élève. Par exemple, une tablette répond aux besoins d'un enfant dyspraxique, mais pas forcément à ceux d'un enfant souffrant de TDA. Ils doivent permettre à l'élève de participer aux mêmes activités que les autres. Par exemple, une application de géométrie sur tablette permet à l'enfant dyspraxique de construire les figures en utilisant strictement la même méthodologie que le reste de la classe. Ils doivent permettre le travail en classe. Par exemple, un enfant ne doit pas systématiquement sortir pour aller au local informatique pour accéder à son aménagement raisonnable. Ils doivent permettre les déplacements éventuels de manière autonome. Par exemple, le déplacement d'une classe au rez-de-chaussée pour un enfant à mobilité réduite. Ils doivent assurer la sécurité de l'élève. comme par exemple, la sécurité affective en installant un coin cocoon pour un enfant autiste ou de nouveau, déplacer la classe au rez-de-chaussée pour assurer la sécurité d'un enfant à mobilité réduite. Ils doivent respecter la dignité de l'élève. En effet, aucun aménagement raisonnable ne peut avoir de côté discriminant. Dans notre pratique, nous remarquons que de nombreuses stratégies d'apprentissage qui permettent d'alléger les besoins spécifiques de certains jeunes sont bénéfiques à d'autres enfants. Cela peut donc potentiellement aider tous les enfants, qu'ils aient un diagnostic ou pas. La raisonnabilité des aménagements est évaluée selon les critères suivants. Le coût. Un aménagement raisonnable doit entrer dans le budget de la classe, de l'école. L'impact sur l'organisation. Un aménagement raisonnable doit s'inscrire dans un mode de fonctionnement normal d'une classe. L'impact de l'aménagement sur les autres enfants. Un aménagement raisonnable ne peut perturber les apprentissages du reste de la classe. La fréquence et la durée prévue de l'aménagement. En effet, un aménagement raisonnable est mis en place selon une fréquence et une durée jugées pertinentes en fonction du trouble. L'absence ou non d'alternative. Une alternative pertinente plus aisée à mettre en place est préférable qu'un aménagement raisonnable préalablement proposé. Quand est-il nécessaire de mettre en place un aménagement raisonnable ? Le principe de base est de ne pas attendre trop longtemps tout en respectant la hiérarchie des interventions. Au-delà des fondations communes telles que la gestion du groupe, des apprentissages, des évaluations formatives, de l'attitude accueillante et bienveillante, etc., que l'on trouve dans toute classe, s'échelonne une pyramide des prises en charge particulières en fonction des difficultés. Au premier niveau et de manière permanente, on trouve le soutien et la prévention grâce à un climat d'apprentissage positif, une attitude à la fois bienveillante et exigeante, la différenciation, le tutorat, la pédagogie universelle, etc. Au deuxième niveau, selon des décisions internes à la classe ou à l'école, on trouve des interventions ciblées comme la remédiation, le contrat d'apprentissage, le dossier d'accompagnement des élèves, etc. Au troisième niveau et dépendant d'un diagnostic externe à l'école, on trouve la mise en place des aménagements raisonnables pouvant nécessiter l'intervention du pôle. Nous insistons sur le fait de ne pas attendre avant cette mise en place. L'écart peut se creuser très rapidement entre l'enfant à besoin spécifique et le reste de la classe. Il a donc besoin d'outils rapidement pour pouvoir compenser son trouble et suivre les apprentissages. Par exemple, si vous nous contactez pour un enfant dyslexique en P4, que cet enfant ne sait toujours pas lire et que vous nous demandez quels aménagements mettre en place, nous risquons d'arriver trop tard. En cas d'insuffisance avérée des aménagements raisonnables au dernier niveau, on trouve la prise en charge de l'enfant par l'enseignement spécialisé. L'ensemble des interventions représente un processus d'évaluation et d'ajustement en continu. Qu'entend-on par diagnostic externe ? Le mot n'est pas à prendre dans son sens clinique, c'est simplement le terme choisi par le décret. Concrètement, le décret prévoit qu'il s'agit d'un rapport attestant du besoin spécifique de l'enfant, datant de moins d'un an, mais cette information est désormais obsolète et établie par un professionnel tel qu'un médecin, logopède, ergothérapeute, psychologue, neuropsychologue, kinésithérapeute ou encore un PMS. D'après Catherine Vanam, logopède spécialisé en gestion mentale, la mise en place des aménagements raisonnables doit intervenir à un moment précis dans les étapes d'apprentissage. Pour l'exemple, revoyons les quatre étapes d'apprentissage de Maslow sous l'angle de la conduite automobile. Première étape, je ne sais pas que je ne sais pas. L'enfant qui voit conduire ses parents s'imagine que ça va tout seul. Il ne se rend pas compte qu'il ignore les notions nécessaires à la conduite. Deuxième étape, je sais que je ne sais pas. Devenu adolescent, l'enfant apprend à conduire et se rend compte qu'il ne sait pas qu'il doit seulement apprendre. Troisième étape, je sais que je sais. Le temps a passé et il passe son permis. Il sait et peut conduire seul. Quatrième et dernière étape, je ne sais plus que je sais. Avec une certaine expérience de conduite, devenu adulte, il conduit désormais de manière inconsciente tout en pensant à sa liste de course. Les aménagements raisonnables doivent être mis en place pour passer du stade 2 au stade 3 chez les enfants à besoins spécifiques. Beaucoup d'enfants souffrant de troubles 10 restent au stade 2 et perdent beaucoup au niveau de leur estime d'eux-mêmes pensant qu'ils sont incompétents et qu'ils vont le rester. La mise en place des aménagements raisonnables à cette étape leur permet de regagner confiance et courage pour passer au stade 3. Les aménagements raisonnables ne sont à abandonner que si le stade 4 est atteint et il ne le sera pas forcément un jour pour les enfants à besoins spécifiques. Le cas des enfants autistes est particulier et nécessite certainement une information spécifique qui est le rôle du pôle. Par ailleurs, notre pôle bénéficie de l'expertise de plusieurs membres s'étant spécialisés dans ce domaine. L'idée maîtresse est de contacter le pôle le plus rapidement possible afin d'obtenir au plus tôt cette intervention afin d'éviter les fausses interprétations par exemple un langage trop franc trop direct envers l'adulte peut être interprété à tort pour de l'impertinence. L'apparition ou l'augmentation des troubles du comportement comme par exemple les crises de colère. Des aménagements raisonnables en relativement simple peuvent permettre d'éviter le cercle vicieux. Qui intervient lors de la mise en œuvre d'un aménagement raisonnable ? Une fois que le diagnostic externe est établi, l'aménagement raisonnable peut être mis en œuvre. Les trois partenaires majeurs sont l'école, les parents et le PMS. Lors de la décision de la mise en œuvre d'un aménagement raisonnable, ces trois partenaires interagissent entre eux en faveur de l'enfant en fonction de la réalité et du terrain propre à chaque école. Pour aider à la mise en place de l'aménagement raisonnable, l'école peut demander l'intervention du pôle. Cette intervention n'est pas là pour diriger l'enseignant, mais peut être considérée comme une aide, un appel à un ami. Vérifions quelques idées reçues sur les aménagements raisonnables au travers d'un vrai ou faux. C'est faux ! Seul un professionnel externe, médecin, logo, ergo, kiné, psy, neuropsy ou le PMS peut établir le diagnostic. C'est vrai ! Notamment si la demande est faite dans les formes et le délai requis. Une circulaire sort chaque année environ à la fin février et début mars et reprend les aménagements raisonnables acceptés au CEB. C'est faux ! Étant le dernier recours, l'orientation en enseignement spécialisé est le fruit d'une décision collégiale regroupant l'école, le PMS et les parents. Faux ! Les parents, la logo, peuvent requérir la mise en place d'aménagements raisonnables et en suggérer. Mais le titulaire, l'équipe éducative, reste les seuls maîtres à bord de la classe. Vrai ! L'aide à cette création est l'une des missions du Pôle. En cas de doute sur le bien fondé d'une allégation que vous auriez entendue, n'hésitez pas à contacter le Pôle de la Source. Raisonnable ou pas ? Tous les aménagements ne sont pas raisonnables et ne sont donc pas tous acceptables. Voici quelques exemples vécus d'aménagements raisonnables et d'irraisonnables. Colline, en P6, souffre de dyslexie et dysorthographie sévère. La demande est faite par ses parents pour de nombreux aménagements raisonnables pour les dicter, tels que plus de temps pour une relecture autonome, des outils à sa disposition, des fiches de correction, un becherel, un dicot, ses synthèses, un code de correction pour signifier qu'un mot a été oublié et un casque anti-bruit. Ils sont tous acceptés. Les parents demandent à ce que toutes les dictées soient effectuées en individuel et d'avoir la possibilité de revenir se relire durant la récréation de midi. L'aménagement est jugé déraisonnable. Charles, en P4, s'ouvre de TDA. Sa maman demande à ce que les consignes d'évaluation soient découpées en bandelettes individuelles afin qu'il les effectue isolément. Cet aménagement est accepté. Elle demande ensuite à ce que l'intégralité des feuilles soit ainsi découpée et agrandie en A3. Cet aménagement n'est pas raisonnable et a été refusé. Victor, en P5, souffre de dyspraxie. Ses parents demandent l'usage d'une tablette en autonomie pour soulager l'écrit et les tracer en géométrie. L'aménagement est accepté. Il demande à ce que tous les manuels et stencils de l'année soient scannés pour lui à l'avance. L'aménagement est refusé. Comment mettre en place les aménagements raisonnables ? Quand vous êtes confronté à une demande d'un titulaire, de parent, du PMS et que vous avez besoin de notre aide, nous souhaitons que la demande vienne de la direction et par mail. Les modalités seront détaillées en fin de vidéo. Par la suite, la loi prévoit une réunion par an. Bien entendu, la réalité du terrain, les éventuelles difficultés rencontrées, la sévérité du trouble de l'enfant pour qui les aménagements sont mises en place peuvent faire mettre au cas par cas plus de rencontres ou de ne plus faire de rencontres si cela n'est plus nécessaire. Quelles sont les missions du pôle ? Celles-ci se déclinent selon deux axes d'importance différente. Celles à caractère collectif, l'accompagnement des écoles, qui sont majoritaires, et celles à caractère individuel, l'accompagnement des enfants, qui sont ponctuels, minoritaires. Dans les missions collectives du pôle, nous trouvons Informer les équipes éducatives, les élèves et parents d'élèves sur les aménagements raisonnables et l'intégration permanente totale. Assurer le lien entre les différents partenaires qui jouent un rôle de soutien aux élèves, notamment afin de faciliter l'échange d'expériences. Soutenir les membres de l'équipe éducative des écoles coopérantes dans l'organisation des aménagements raisonnables, notamment par le conseil ou la mise à disposition d'outils. Accompagner les écoles coopérantes dans l'élaboration de protocoles d'aménagements raisonnables lorsque la prise en charge individuelle de l'élève concernée par le pôle territorial s'avère nécessaire. Collaborer à l'évaluation des aménagements raisonnables est le cas échéant à l'orientation vers l'enseignement spécialisé en cas d'insuffisance des aménagements pour assurer un apprentissage adapté aux besoins spécifiques de l'élève. Dans les missions individuelles du pôle, nous trouvons, de manière très limitée, accompagner individuellement les élèves présentant des besoins spécifiques dans le cadre de la mise en œuvre des aménagements raisonnables si cela s'avère nécessaire au regard de leurs besoins et de leurs protocoles. Accompagner individuellement les élèves présentant des troubles sensorimoteurs nécessitant un suivi dans le cadre de la mise en œuvre des aménagements raisonnables en collaboration avec les organismes spécialisés comme l'IRSA. Accompagner les élèves à besoins spécifiques dans le cadre du dispositif d'intégration permanente totale pour les élèves issus de l'enseignement spécialisé. L'arrivée des pôles représente un changement de modèle. Le modèle éducatif du fondamental relatif à l'aide aux enfants à besoins spécifiques est en train de changer radicalement. En effet, les moyens qui étaient accordés à l'élève vont l'être au pôle qui aura la tâche d'en répercuter les bénéfices auprès des écoles coopérantes. Par ailleurs, l'accompagnement actuellement adressé à l'enfant le sera à l'écupe éducative à sa demande. Enfin, les missions d'accompagnement confiées à l'intégration vont disparaître au profit de la mise en place des aménagements raisonnables par l'école. Quel service le pôle La Source peut-il rendre aux écoles ? Une connaissance approfondie des différents troubles et handicaps liés à la constitution pluridisciplinaire de notre équipe. Une expertise professionnelle issue de l'enseignement spécialisé est renforcée par une solide expérience en intégration, en ce compris l'expérience du fonctionnement de l'enseignement ordinaire vécu sur le terrain. La mise en place d'outils spécifiques des informations au sujet des aménagements raisonnables, des troubles, etc. Des prises en charge très ponctuelles des enfants, des animations en classe par exemple sur le trouble du spectre autistique, du matériel déjà éprouvé en intégration comme des fiches de procédure, comment tracer une perpendiculaire, comment retrouver le CDV, le CIV, etc. Des mémos visuels sur des points précis par exemple les GCD, PPCM, les réglages de la tablette, etc. Du matériel adapté comme des ABAC adaptés ou dyslexiques, des grilles vierges de calculs écrits pour les tablettes, et des tutoriels en vidé. Comment contacter le pôle ? Dans tous les cas de figure, nous préférons éviter que les parents, le PMS ou l'équipe éducative nous contactent directement. Nous préférons qu'ils entrent en contact avec les directions qui au final sont nos interlocuteurs privilégiés. Lorsqu'une direction fait appel au pôle, la demande peut être faite pour soutenir soit un enfant à besoin spécifique, par exemple la mise en place d'une tablette pour un enfant dyslexique, soit une équipe, comme par exemple une séance d'information sur l'autisme. Le pôle demande alors toutes les informations nécessaires, prévoit un délai de traitement et entame une discussion en interne pour juger du meilleur traitement possible de la situation rencontrée. Après quoi, le pôle en informe la direction. Selon la situation, l'intervention du pôle peut être la transmission de conseils, d'outils adaptés, etc. La rencontre directe avec l'enseignant. La définition d'objectifs et de modalités d'évaluation conjointement avec l'équipe éducative, le PMS et les parents. La rencontre avec l'équipe éducative seule, comme par exemple lors d'une information ou d'une animation. La réorientation, si la situation n'est pas du ressort du pôle. et toute autre intervention adaptée à la situation. Faire appel au pôle est une demande de collaboration de type coaching qui est assez nouvelle dans le monde de l'enseignement fondamental. D'un côté, cela peut paraître effrayant étant donné la nouveauté et les enjeux en cause. De l'autre, c'est enthousiasmant car tout est à construire ensemble. En conclusion, nous pouvons affirmer que les toutes prochaines années seront une période de transition en vue d'une réforme profonde de nos modes de fonctionnement. Pour l'aide aux enfants à besoin spécifique, depuis la rentrée 2021 jusqu'à celle de 2025, le glissement s'opère de l'intégration telle que nous la connaissions vers l'appel au pôle. Et cette transition ne peut s'effectuer qu'en collaboration entre le pôle et les écoles coopérantes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501